Quelle est la place du développement durable dans la stratégie de votre société PAN-SELFER ? C'est la stratégie, c'est le développement durable, encore plus commerçant. Il faut toujours penser à être encore là demain et après-demain. Donc il faut tenir compte de tout son environnement et surtout de la nature, parce que c'est la planète et la nature, ce n'est pas la nôtre. D'après vous, pourquoi les gens se sentent beaucoup plus concernés maintenant à l'environnement qu'il y a dix ans ? Parce que d'abord, il y a énormément de sensibilisation, c'est-à-dire on passe maintenant... Avant, c'était un peu donneur de leçons, mais maintenant on passe plutôt à la sensibilisation. Donc ça donne du sens aux gens, une sensibilisation. Les gens, pour comprendre et pour activer le changement, il doit avoir le sens. Et puis nous avons quand même la chance ici, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la commune de Beckerich, où ce développement durable fait partie à 100% de nos gènes. Notre ancien bourgmestre, M. Comédia, il avait lancé ça déjà il y a 35 ans. J'étais très visionnaire à l'époque et je me suis très vite mise aussi sur cette vision d'avenir aussi, parce que c'est le long terme qui compte et plus que manger trois fois par jour, ce ne sont pas possibles. Et comment voyez-vous l'évolution de Pulse Hunter dans le futur en fait ? En fait, on a beaucoup de beaux projets qui sont en lien direct avec la nature. Ce sont des projets économiques, mais sans écologie, pas d'économie et vice-versa. Donc ce sont des projets qui sont avec des très gros investissements, tout est clair, mais aussi avec un rendement durable, un rendement durable mais qui est surtout très constant et qui est surtout pour les générations souvent, parce que je pense que ma génération a déjà eu énormément de chance et a déjà eu beaucoup plus, donc maintenant il faut qu'on se tracasse aussi pour vos autres, pour nos enfants. Merci beaucoup, merci de m'avoir accordé votre temps et je suis extrêmement ravie de vous avoir rencontré. Merci beaucoup.